Des échanges francs et directs, les populations du district des Lacs se sont massivement réunies à Dimbocro pour y rencontrer le ministre de la Communication, la gouverneure du district, ainsi que la directrice du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale. L'initiative, dénommée Échanges Citoyens, entrepris par le CICG, vise à créer des liens durables entre la population et le gouvernement. Si, d'une capitale administrative à une autre, de l'ouest au centre de notre pays, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, CICG, que j'ai l'honneur de diriger, se réjouit de faciliter les échanges directs entre le gouvernement et les populations. Une rencontre dont les autorités villageoises se sont réjouies, l'occasion leur permettant de mettre en avant les acquis tels que l'adduction en eau potable ou encore le bitumage des routes. Des propos appuyés par la gouverneure du district. Avec l'équation, avec les missions assignées au district autonome des lacs, portant code de création, attribution, organisation et fonctionnement de cette entité territoriale de type particulier, le district autonome des lacs aura à coordonner, suivre et évaluer au titre de l'année 2024, 53 programmes et projets dans 12 domaines d'action, répartis sur trois grandes régions que sont le Bélier, le Nizine et le Yifo. Nous avons 11 départements, 38 sous-préfectures, 14 communes et ces projets de gouvernement, entrepris au cours des dernières années, ont été guidés dans un objectif très clair et même ambitieux, celui d'améliorer le bien-être de nos populations. À l'image des acquis, les attentes ont elles aussi été mises en avant par les populations, notamment la cherté de la vie, ainsi que l'orpaillage clandestin, des questions que le gouvernement entend bien résoudre. Les orpailleurs ne s'installent jamais sans l'autorisation des chefs de terre. Jamais ! Nana, notre responsabilité est engagée. Donc je m'adresse aux porte-parole. Pour ce qu'ils puissent porter cette parole-là à tous les chefs, dont nous avons aussi notre responsabilité dans ces questions-là. Dernier né du CICG, le projet Échant Citoyen, on est à sa deuxième édition, après l'étape du district des Montagnes, une étape qui avait pour thème, phase 2 du programme social du gouvernement, acquis, perspective et retour citoyen dans le district autonome des lacs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada